Voilà, c'est midi, les gens commencent à nous rejoindre. Ça fait plaisir de vous retrouver encore une fois pour un carnoté scientifique, cette fois pas en soirée, on va vous expliquer aussi tout de suite pourquoi. Au nom de l'association Neurone et puis de Sciences Ballet, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce nouveau carnoté. C'est le dernier avant l'été, on reviendra certainement en automne pour une nouvelle série. L'avantage des carnotés scientifiques en ligne, c'est qu'on a pris cette opportunité pour aller rendre visite aussi à des chercheurs et des chercheuses valaisans qui sont un peu partout au coin du monde. Et aujourd'hui, je crois qu'on n'aurait pas pu aller plus loin puisqu'on va aller dire bonjour à David Preferlay qui est en Australie, à Perth. Je crois, si je ne m'abuse pas, c'est la ville la plus éloignée, une des villes les plus éloignées du reste de la planète, en tout cas de Sion. Il y a une bonne petite distance. On va parler aujourd'hui de maths, de modèles, de simulations. Est-ce que les maths peuvent prédire l'avenir ? Ce sera la grande question à laquelle on va essayer de donner quelques réponses. Bonjour David. Bonjour Alex, plutôt bonsoir, il est 6 heures du soir chez nous. Et en plein hiver. Et en plein hiver. Alors on fait le décalage complet aujourd'hui. David Preferlay, tu as fait tes études déjà au collège à Sion, tu es originaire de Sion, tu as fait tes études au collège de la Planta. Ensuite, tu es parti à l'EPFL, où tu as fait ton master et ensuite ton doctorat dans le domaine de la physique des plasmas. Tu as notamment travaillé sur la modélisation des plasmas dans le cadre des recherches dans la fusion nucléaire. Et puis ensuite, tu es parti à l'université de Princeton aux Etats-Unis, où tu as travaillé aussi au laboratoire de physique des plasmas. Et depuis janvier 2018, tu es à Perth, à la University of Western Australia. Bienvenue David, ça fait plaisir de te revoir. Et puis, merci d'avoir accepté de vous faire cette présentation aujourd'hui sur ce thème des maths. Alors, merci beaucoup Alex. Voilà, tu peux attaquer avec ta présentation. J'attaque, je monte, je mets mon slide en ligne et puis je me lance. Déjà, c'est un grand plaisir et un grand privilège de pouvoir parler dans ce forum. C'est une grande fierté de pouvoir figurer parmi la liste de scientifiques valaisans. Et c'est le mot valaisan qui est mis en évidence ici. Et je te remercie Science Valet et je te remercie Alex pour l'opportunité de parler. Aujourd'hui, j'aimerais initier une discussion ou plutôt partager mon expérience et ma passion pour la modélisation mathématique et l'assimilation numérique. Ce domaine est en fait au carrefour entre, disons, la physique et les maths appliquées et l'analyse numérique. Je trouve que c'est vraiment un coin très confortable et très sympathique de pouvoir travailler. La question qui a été posée, un peu comme un sujet de dissertation de cinquième année de Mathieu, c'est « Est-ce que les maths peuvent-ils prévenir l'avenir ? » Alors, je commence ma présentation pour donner le ton par une citation de George Box, qui est un statisticien britannique du XXe siècle, qui a notamment trouvé des algorithmes, travaillé sur l'analyse des séries temporelles, notamment pour la prédiction ou l'interpellation de données boursières. Il y a un modèle qui a son nom pour les… on appelle ça « Auto-aggressive moving average » pour fiter des données boursières. Et dans son contexte de statistique, de modèle statistique, il dit, et je trouve que c'est plutôt général comme citation, « Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles ». Et c'est cette philosophie-là qu'un scientifique, ou plutôt un modélisateur, va appliquer dans son travail de modélisation. C'est-à-dire qu'il ne va pas prétendre expliquer ou trouver des modèles qui soient vrais de manière universelle, mais il va concocter des modèles qui sont utiles dans certains régimes et qui ont un pouvoir prédictif, et ce sera un des critères pour sélectionner un bon ou un mauvais modèle. Alors, quel est le processus de modélisation idéal, ou plutôt les étapes dans lesquelles on commence, on aborde un problème de modélisation ? Alors, on commence à gauche dans cette boîte verte, où on collecte, on récolte des observations, des données expérimentales, des mesures, d'un phénomène physique quelconque. Et on se pose la question, comment est-ce que je peux le décrire ? Et pour décrire ces observations, je postule certaines hypothèses, je liste mes paramètres, et j'ai besoin de m'appuyer sur quelques lois ou axiomes qu'on ne veut plus questionner. Donc, la différence entre une hypothèse et un axiome ou une loi, c'est que la loi, je ne la questionne plus, elle a été vérifiée suffisamment de fois que je la laisse tranquille. Par contre, mes hypothèses vont servir de test à travers ma phase de validation à la fin. Je collectionne ces trois composantes, donc observation, hypothèse et axiome, et je les écris, je les traduis dans le langage mathématique, j'en extrais une série d'équations. Et à partir des équations, on est dans cette boîte bleue ici. Là, je fais des mathématiques, c'est-à-dire que je tourne la machine logique, je fais de l'algèbre et je ne réfléchis plus au contexte physique, j'essaye d'extraire des solutions de mes équations mathématiques. Et si je devais résumer mon rôle et mon métier, c'est effectivement l'engrenage ici entre les équations et les solutions. Et à la fin, lorsqu'on a réussi à avoir des solutions et on est satisfait par la précision de nos solutions, on revient au monde physique et on extrait certaines conséquences physiques ou plutôt des mesures, des estimations de ce qui pourrait se passer au-delà des observations. Et c'est un rôle, c'est un aspect très important que le modèle doit prédire. Il doit fournir des prédictions et des prédictions qui soient vérifiables, c'est-à-dire quantifiées avec des nombres ou des chiffres attachés à ces prédictions. On est aussi intéressé par savoir comment est-ce que notre modèle évolue si on change certains paramètres, donc la sensibilité à nos paramètres, le domaine de validité, les limites du modèle, car certaines hypothèses, si on va dans des régimes extrêmes, sont plus valides physiquement, etc. Il y a aussi un point que j'aime bien, c'est trouver certaines curiosités dans les résultats, c'est-à-dire des choses qui sont complètement contre-intuitives et souvent c'est dans ces régimes, dans ces choses contre-intuitives qu'on est capable de faire la différence entre deux modèles qui sont probablement équivalents à décrire certaines observations, mais qui ont des conclusions totalement opposées lorsqu'il s'agit de bizarreries dans les équations. Et finalement, un bon scientifique est quelqu'un qui a un certain impact sur la société et du coup on cherche toujours à avoir des conséquences ou plutôt des applications technologiques derrière nos modèles. Donc ça c'est un peu la démarche du processus de modélisation qui suit notamment la méthode scientifique, donc la démarche scientifique. Il est important de comprendre, ou plutôt de se mettre dans la tête qu'un modèle n'est pas une explication, c'est au final une description d'un phénomène. Alors la question que je pense que tout le monde s'est posée à un moment donné, dans notre enfance ou plus tard, c'est pourquoi les objets tombent. Alors la science en finale, elle ne répond pas à la question du pourquoi, elle répond à la question du comment. Et la question qu'un modélisateur se pose, c'est comment est-ce que je peux décrire la façon dont les objets tombent ? Alors là vous avez sur votre gauche l'image de Newton, Isaac Newton qui en regardant une pomme tomber de l'arbre, a concocté ces trois lois fondamentales pour la mécanique classique, dont Richard Feynman, prix Nobel de physique, a dit, et je trouve cette citation parfaitement appropriée, c'est « les lois de Newton sont un bon programme pour interroger la nature, ce n'est pas une vérité absolue, c'est quelque chose qu'on peut questionner, mais c'est un bon programme, il marche pour ce qu'on veut faire ». Alors j'aimerais juste vous montrer comment je peux utiliser cette philosophie pour répondre à cette question, comment les objets tombent ? Alors je vais partir d'une observation, l'observation c'est que les objets tombent, j'en sais pas trop, je sais pas exactement pourquoi, mais j'ai l'intuition que ça va voir avec le poids. Et je remarque, je constate que si je dois porter un objet, ce poids, et bien si j'ai ce poids, s'il est au repos, je dois appuyer avec une certaine force, et si j'ai deux objets de ce même poids, je dois appliquer deux fois cette force. Donc j'ai l'intuition que le poids est proportionnel à la masse, ça c'est une observation. Ensuite je vais faire deux hypothèses qui sont définitives, le test ou le programme pour interroger la nature. La première hypothèse que je vais faire, c'est la seconde loi de Newton qui dit que les changements qui arrivent dans le mouvement sont proportionnels à la force motrice et se fondent dans la ligne droite dans laquelle cette force a été imprimée, blablabla. Alors ça c'est des mots, c'est important de sortir un concept quand on formule l'hypothèse, mais ce que ça veut dire en définitive, c'est que si une pomme tombe, c'est qu'il y a une force qui s'est appliquée sur elle, et il faut que je décrive quelle est la relation entre la force et le mouvement. Et le mouvement, quand Newton dit le changement, il pense très fortement à l'accélération, et je vais mettre ça en équation dans le prochain slide. La dernière hypothèse que je dois faire, juste pour clarifier quelque chose plus tard, c'est que je ne considère aucune autre force que le poids dans ce problème. Je traduis ça en langage mathématique. Alors la première observation, que le poids était proportionnel à la masse, ça veut dire que j'ai une égalité, plutôt j'ai à gauche le poids et à droite la masse, et puis entre les deux j'ai cette constante de proportionnalité que je peux appeler G. Alors G, on pense très fort à 9, 8 en T1, ou je ne sais pas quelle est la vagueur, mais si elle était 25 ou 42, ça aurait le même impact sur mon modèle, c'est une constante de proportionnalité, un paramètre. La deuxième équation, qui est l'équation de Newton, la masse fois l'accélération, donc l'accélération est causée par la somme des forces, ça c'est un programme, une hypothèse fondamentale dans la mécanique classique, et que je dois tester. C'est la fondation du modèle. Et finalement, la force égale au poids, ça c'est juste dire qu'il y a seulement le poids. Ensuite, je passe aux mathématiques, à la logique, et je résous ces équations. Alors en principe, je peux mettre tout ensemble, et j'obtiens que la masse fois l'accélération, c'est la masse fois cette constante G. Je peux diviser des deux côtés la masse, vu que c'est une égalité en deux termes, et j'obtiens que, et ça c'est un résultat mathématique en gros, que l'accélération est constante. Alors qu'est-ce que ça veut dire que l'accélération est constante ? Ça veut dire que le changement de vitesse est constant. Et si le changement de vitesse est constant, ça veut dire que la vitesse croît linéairement dans le temps. Donc je fais une étape mathématique pour intégrer l'équation, pour trouver la vitesse en fonction du temps. Et je peux répéter ce procédé, si la vitesse croît linéairement dans le temps, la vitesse c'est le taux de change de la distance, et bien j'obtiens que la distance va comme le carré du temps. Et c'est ça le résultat important dans cette modélisation, c'est ce rapport entre la distance et le carré du temps. Les autres facteurs, on s'en fout un peu, je dois admettre. Ensuite, j'extrais une prédiction de ce modèle. Si je monte au barrage La Barberine sur le lac des Mossons et je jette une pierre du sommet du barrage qui fait 70 mètres, je vais mesurer un certain temps. Alors, essayons de faire cette expérience et je peux vous dire qu'à grosso modo, vous allez obtenir 4 secondes de temps de chute. Si je me fais la même expérience au sommet du barrage La Grande Dixance, qui est en gros approximativement 4 fois la hauteur du barrage La Barberine, donc on passe de 70 mètres à 280 mètres, le temps de chute n'est pas quadruple, comme ce serait le cas d'une relation linéaire entre le temps et la distance, mais il est de la racine de 4, donc fois 2. Le temps de chute est de 8 secondes à la place de 4 secondes, alors que ma hauteur a été multiplie par 4. Ça, c'est une prédiction très forte et qui est vérifiable. Et je peux vous garantir que Galilée, qui a fait ces expériences du sommet de la Tour de Pise, a questionné ce genre d'hypothèse un bon nombre de fois, qu'il a été très dur pour lui d'invalider ou de contester cette loi de Newton. Et c'est un peu ça, ce processus de validation, c'est de questionner l'hypothèse et de trouver l'expérience qui permet de dire non, ça ne peut pas marcher dans ce contexte-là. Et après, on revoit les hypothèses s'il faut. Mais voilà un peu la philosophie générale de la modélisation. Alors, un bon modèle est quelque chose qui, au final, est simple. Et c'est un principe qui date, qui est vieux comme le monde. Il est communément appelé le rasoir d'Ockham, le principe de parcimonie. C'est-à-dire qu'en deux théories, expliquent un phénomène de deux manières différentes. On va privilégier celui qui repose sur un minimum de principes fondamentaux. Et Einstein a résumé ça d'une jolie manière. Il dit que tout doit être le plus simple possible, mais pas plus simple que ça. J'adore cette dernière petite proposition. C'est qu'au bout d'un moment, il faut quand même transpirer, à un moment donné, pour expliquer des phénomènes complexes. Et c'est bien cette petite, mais pas plus simple que ça. Donc, il y a une espèce d'optimisation, une optimalité d'un modèle, d'un point de vue de ce principe de parcimonie. Il y a aussi une autre phrase que j'aime beaucoup et qui est un peu un mantra dans mon tableau de travail. C'est « keep it simple, stupid ». C'est le principe « kiss » de Kelly Johnson, qui est un ingénieur chez Lockheed. En français, ça donne « fait simple, idiot ». Comme mon père adore me dire, « le mieux est l'ennemi du bien », « le meilleur est l'ennemi du bien ». Et je trouve que c'est un principe qui s'applique tout particulièrement à la modélisation mathématique. Il faut essayer de faire simple. Et quand on arrive à faire simple, on arrive toujours à faire plus compliqué, mais ça vient dans une étape, dans une deuxième étape. Un modèle est à la fois qualitatif et quantitatif. C'est un peu une antithèse, mais ce que je veux dire par là, c'est que si on ne veut pas faire trop de maths, si on ne veut pas se creuser trop la tête lorsqu'on résout nos équations, on devrait être capable d'extraire des informations qualitatives ou plutôt une description qualitative du phénomène qu'on étudie. Et s'il faut être quantitatif, on peut aller faire les choses de manière très précise et obtenir un chiffre précis. La même idée, plus tard, là, c'est à la fois approximatif, donc il n'y a pas besoin d'être très précis si on veut comprendre les choses d'un point de vue qualitatif. Mais en même temps, le modèle est capable, ou du moins on a un outil qui nous permet de prédire les choses ou estimer les choses de manière très précise et de pouvoir formuler un chiffre à la fin de notre dérivation. Et ça répond un peu à la question du titre de la présentation. Il doit avoir un pouvoir de prédiction. Un modèle est inutile s'il ne prédit rien. Il doit être aussi vérifiable, c'est-à-dire que je peux le tester, et je dois le tester contre toutes sortes de circonstances, et je dois accepter qu'il peut être refuté en fin de compte, même si la plupart du temps, on a un certain attachement dans les modèles qu'on crée, mais on doit avoir l'intelligence ou la modestie de refuter les modèles, des modèles juste parce qu'ils ne sont pas utiles, ils ne décrivent pas ce qui se passe. Alors, je vais présenter maintenant un autre modèle sur un sujet brûlant et peut-être un peu douloureux, c'est celui de la transmission de maladies infectieuses. Alors, je ne vais pas nommer la maladie en question, mais il est intéressant, d'un point de vue de la modélisation, de voir comment les épidémiologistes estiment ou font des pronostics sur le développement de la dynamique de la transmission d'une maladie. Alors, ce modèle, il est vieux d'à peu près 100 ans, il a été utilisé pour la grippe espagnole, il a été utilisé pour le sida, etc. Et au final, il est relativement simple et il produit des résultats plutôt informatifs. Alors, je vais essayer de le résumer pour vous. L'idée, c'est de compartimentaliser la population en trois groupes. Il y a un groupe de personnes qu'on appelle des susceptibles. En gros, c'est la majorité de la population, ou plutôt le 99,9 % de la population en début de pandémie. Et ils peuvent attraper la maladie. Ensuite, on a une petite fraction initiale d'individus infectieux qui vont infecter les susceptibles. Et la flèche qui passe entre les susceptibles et les infectieux, c'est un peu comme un vase communiquant qui dit que le taux d'infection par jour doit être caractérisé d'une certaine manière. Et la première hypothèse qu'on fait pour dire comment évolue ce taux d'infection par jour, c'est de dire, plus j'ai de susceptibles, plus mon taux d'infection va être élevé. Donc, on a une proportionnalité de ce taux d'infection au pourcentage de susceptibles. Et on a, de la même manière, plus il y a d'infectieux, plus il y aura de malades. Du coup, on va multiplier, donc on va avoir une proportionnalité et des susceptibles et des infections. Puis le coefficient de proportionnalité alpha, il s'appelle le taux de transmission. Ensuite, quand on est infectieux, il y a une période où on guérit, où on récupère, et puis il y a un certain taux de gens infectieux qui transitionnent vers une classe qu'on appelle la classe des guéris. Et lorsqu'on est guéri, on n'est plus contagieux et on est immunisé de la maladie. Alors, il semblerait logique que plus il y a d'infectés, plus par jour il y a de guéris, juste par proportionnalité de la population. Donc, il y a ce coefficient bêta, si vous voulez, c'est la fraction de gens infectieux qui guérissent par jour. Quand je traduis ça en langage mathématique, j'obtiens ce qu'on appelle un système d'équations différentielles, un premier ordre. Ça ne fait peur à personne quand on est un mathématicien. Ce n'est vraiment pas un système compliqué. Il se trouve qu'on a une solution exacte, une solution analytique à ce problème. et on arrive à obtenir des courbes que je vais vous montrer dans le prochain slide. J'ai juste envie de préciser que dans la construction de ce modèle, les taux alpha et bêta sont fixes, sont des constantes, et que ça ne prend en compte aucune information spatiale et temporelle dans le modèle, alors qu'en réalité, effectivement, il y a peut-être des concentrations de gens infectieux, etc. Les mesures de confinement vont affecter ces différents taux en fonction du temps et ça devient plus compliqué. Mais pour une première approche, ces taux sont constants. Et après, il y a d'autres hypothèses que je vais laisser. Voilà quelques résultats. que j'ai dit, ces équations ne sont pas forcément dures à résoudre, mais on se tourne souvent vers la numérique pour faire le boulot. Et j'ai préparé une série de scripts Python qui sont accessibles sur ce lien. Si vous voulez utiliser ou modéliser vous-même, lancez vous-même ces simulations et tirez vos propres conclusions, mais voilà comment la transmission se réalise. Il y a au final un coefficient, un seul paramètre qui gouverne l'ensemble de la dynamique, qui est le rapport entre alpha et bêta, donc le rapport entre le taux de transmission et le taux de récupération. Et ce nombre, on l'appelle le nombre de reproductions de base, c'est quelque chose qu'on voit dans les journaux très fréquemment. Et quand j'ai fait mes estimations l'année passée, parce que j'ai travaillé un peu sur la modélisation en début de pandémie, mes premières estimations de ce coefficient R0 étaient d'environ 4. Et lorsque ce taux R0 est de 4, on voit dans les premiers stades de la transmission de la pandémie, une montée exponentielle du taux d'infecté, c'est les courbes rouges qu'on voit ici au fond, et une saturation à un moment donné, il y a un point, un pic d'infection qui se trouve environ à 40% ici pour un taux de R0 ou de 4, qui ensuite diminue de manière exponentielle lorsque les gens guérissent au fur et à mesure. Un autre résultat assez frappant, c'est que le 97 ou le 95% de la population aura attrapé la maladie en fin de pandémie. Et du coup, ça n'épargne pas grand monde avec un tel taux de reproduction. Là, vous avez sur votre droite une espèce d'illustration de comment ces différentes fractions de population évoluent dans le temps avec les différentes couleurs. Maintenant, je vais modifier ce chiffre R0, je vais le diminuer par 2. J'obtiens une nouvelle courbe. Et là, je suis capable de diminuer le pic d'infection et le pic d'infection de 40% à, je crois, 17%. Donc, au final, c'est ce ratio, le nombre de reproduction de base qui contrôle exactement où est le pic, à quelle hauteur est le pic d'infection. Et il contrôle aussi la fraction de population qui a été infectée en finale, guérie par la suite. Et c'est ça que les épidémiologistes vont essayer de mesurer et de contrôler à l'aide de mesures de confinement, etc. Et c'est vraiment le nerf de la guerre, là, c'est que le pic d'infection est en dessous d'un certain seuil que le milieu hospitalier puisse amortir le flux de personnes malades qui ont besoin peut-être de respirateurs, etc. Donc, c'est un jeu d'équilibre. si on veut essayer de contrôler la dynamique en contrôlant le taux de reproduction de base. Un dernier exemple avec un taux de reproduction de 1,2 qui apparemment est ce que le temps rapporte grosso modo en Europe en général. On voit qu'on arrive à diminuer le pic d'infection à 0,4% de la population arabe. On peut débattre sur le fait que le milieu hospitalier peut amortir ce pic de manière utile et efficace. Un peu sans transition et on peut revenir sur ces questions après la présentation, je vais parler d'un autre phénomène qui est maintenant un obstacle mathématique lorsqu'on essaie de résoudre nos équations. Jusqu'à présent, vous avez peut-être l'impression qu'il suffit de pondre un certain nombre d'équations, de les résoudre et puis de voir si ça marche, si ça colle les données expérimentales ou les observations. Mais il se trouve qu'il y a au final, nos mathématiques nous permettent de résoudre seul un nombre très restreint d'équations. Ce que j'entends par là, c'est de résoudre de manière exacte, d'avoir une expression, une formule mathématique qui résout l'équation. C'est extrêmement dur d'avoir ça. Il y a seul un certain pourcentage d'équations qui admettent ça. Ici, on a deux exemples. Le premier à gauche est celui du pendule simple. C'est un bâton que je fixe avec un point autour duquel il peut tourner. Je peux écrire les équations du mouvement en utilisant la fameuse loi de Newton sans aucun problème et je peux résoudre cette équation du mouvement aussi sans problème. Il y a une solution en fonction du temps que je peux écrire et qui décrit parfaitement l'évolution temporelle de ce pendule. Maintenant, j'apporte une toute petite modification. Je casse en deux mon bâton et je fais qu'il puisse pivoter autour d'un point central libre. On appelle ça un double pendule. Dès lors que j'ai fait ça, je peux quand même écrire mes équations. J'ai un modèle, le même modèle qu'auparavant, les équations de Newton, mais je suis incapable de trouver une solution mathématique sous forme de fonction du temps. Le mieux que je puisse faire, c'est des techniques approximatives ou des techniques numériques. J'utilisais la simulation numérique pour exprimer ces solutions. C'est un peu frustrant quand on fait des maths qu'on n'arrive pas à trouver une solution, mais il y a quelque chose de fondamental dans cet obstacle et ça donne lieu à ce qu'on appelle le chaos déterministe qui est aussi la raison pour laquelle on n'arrive pas à prédire le temps, donc la météo, à plus de quelques jours parce que tous ces phénomènes non linéaires vont exagérer toutes les petites microscopiques incertitudes ou imperfections et au fur et à mesure qu'elles s'additionnent, ces imperfections, la différence entre le modèle, l'approximation et l'arrêt, la solution exacte, elle est énorme et la solution approximative elle est complètement fausse. Donc on a une espèce d'horizon, un temps d'horizon au-delà duquel il est très très difficile de prédire le mouvement du double pendule et à même titre le mouvement de la météo. Ce phénomène se retrouve également dans le système de le mouvement des corps célestes et il y a aussi quelque chose d'intéressant le problème à deux corps qui est par exemple deux soleils qui se tournent autour ou bien un soleil et une planète qui tournent autour de ce soleil il est entièrement solvable. Donc on arrive à trouver une solution exacte à ce problème aux équations. Par contre, vous introduisez un troisième corps et vous obtenez des orbites qui sont complètement farfelues et très très complexes et du coup on peut qualifier ces orbites de chaotiques et on est soumis à des méthodes d'approximations donc des simulations numériques ou d'autres pour décrire ce qui se passe. Et ça, c'est un gros impact sur nos missions spatiales et est-ce que c'est un problème pour envoyer des sondes sur Mars par exemple ? Alors, il y a une nouvelle récemment que la NASA et la Chine ont réussi à envoyer une sonde sur Mars et donc ce chaos déterministe qui se déroule dans nos équations mathématiques ne pose pas forcément de problème pour ce genre de projet mais derrière la scène il y a énormément de travail de modélisation de simulation il y a énormément de mathématiques qui vont dans les algorithmes et les discrétisations des équations et des trajectoires et je trouve ça absolument incroyable qu'on arrive à envoyer un objet de quelques centaines de kilos à des milliers de kilomètres de notre Terre sur des orbites complètement farfelues avec un réservoir de carburant limité il y a les gens qui font ça sont vraiment très forts et je leur tire mon chapeau sur cette image vous voyez que on a ici des points blancs où ils ont dû faire quelques ajustements à la trajectoire ça a été calculé d'avance mais on a dû les faire à des endroits discrets parce qu'on avait un carburant limité il a fallu faire six petits ajustements de la trajectoire initiale le reste c'est la gravité qui fait le boulot et si vous comprenez que dans l'équation de la gravité il y a ce phénomène de chaos le travail de simulation derrière il est phénoménal ça a un autre impact ce chaos et aussi les phénomènes non linéaires sur par exemple la prédiction du point de chute d'un module spatial en perdition et ça c'est une nouvelle extrêmement récente il y a quelques semaines où un module d'une fusée chinoise est sorti et ils ont perdu contrôle de ce module et pendant quelques jours on n'avait aucune idée d'où le module allait atterrir sur la terre il y avait une bande entre le nord de l'Allemagne et le sud du Chili où en gros c'était un jeu de hasard et c'est seulement les dernières heures avant l'entrée avant l'entrée de ce module dans la couche dans les couches supérieures de l'atmosphère qu'on a réussi à plus ou moins quantifier où allait atterrir le truc et là vous voyez il y a plusieurs points qui ont été des prédictions affinées au fur et à mesure du temps et puis vous avez ces strates donc ces stris jaunes qui sont les points les plus bas de la trajectoire circulaire autour de la terre du module et c'est rigolo parce qu'un module qui essaye d'entrer sur l'atmosphère avec des trajectoires très très tangentielles va faire un peu comme un caillou qui ricoche à la surface de l'eau et il est extrêmement difficile de prévoir où va atterrir votre pierre quand vous essayez de faire ricocher sur l'eau alors qu'il est beaucoup plus facile si vous lancez la pierre verticalement de savoir exactement où elle va tomber c'est un peu le même phénomène ici le module a ricoché un peu sur l'atmosphère avant de pouvoir définitivement rentrer et brûler et aussi atterrir au milieu de l'océan je pointe que la position finale si je suis la trajectoire rouge ici qui était la trajectoire du satellite si elle n'était pas entrée dans l'atmosphère ça arrivait droit sur nous à Perth 20 minutes après le point d'entrée et je peux vous dire qu'on a eu chaud donc voilà une autre instance où c'est important la modélisation est importante mais aussi il y a une énorme incertitude dans les prédictions et finalement on est forcément soutenu ou plutôt on compte beaucoup sur la prédiction par simulation numérique interposante et c'est dans un parcours scientifique d'aujourd'hui c'est très rare que les gens ne fassent pas de l'assignation numérique ou ne développent pas un certain algorithme ou un code pour résoudre les équations d'un certain modèle ça n'existe plus les physiciens ou les mathématiciens qui font que de résoudre des équations sur des bouts de papier la plupart du fait du temps on va utiliser un logiciel ou on va essayer de numériser nos équations parce que les équations sont beaucoup trop dures à résoudre alors c'est devenu incontournable mais en même temps la puissance de calcul de nos ordinateurs elle augmente de façon exponentielle c'est ce qu'on appelle la loi de mort dans les années 70 le nombre de transistors par microprocesseur était d'environ 2000 et aujourd'hui on est pratiquement à un milliard de transistors par processeur c'est à dire que sur votre smartphone vous avez un million de fois la puissance de calcul ce qu'avait la NASA il y a 40 ans pour lancer la sonde Apollo l'eau sur la lune donc ça serait bête de ne pas vouloir exploiter la puissance de calcul d'aujourd'hui de nos ordinateurs pour faire de la modélisation et en effet c'est ce que par exemple la coupe américain fait de mieux c'est de d'utiliser la simulation de remplacer le prototypage de leur bateau intégralement par de la simulation numérique et je trouve ça absolument extraordinaire je ne sais pas si vous avez suivi la coupe américain il y a quelques mois ils ont fondé une nouvelle classe de bateaux c'est des monocoques avec des espèces de foils qui descendent pour lever le bateau hors de l'eau et ils ont écrit la classe sans jamais faire de bateau ils ont tout fait à travers la simulation numérique et après ils ont donné aux équipes de faire le prototype et de faire le bateau final pour la course qui a été remporté notamment par les néo-zalandais nos voisins ici en Australie et ça vient je conclurai ce slide par dire que le nombre de logiciels et le nombre de logiciels open source donc libre croit aussi exponentiellement et la qualité de ces logiciels est aussi extraordinaire que aujourd'hui c'est ça devient facile c'est pas que ça devient facile ça devient accessible à tout le monde aux ingénieurs mais aussi bientôt à monsieur tout le monde de pouvoir se dire j'ai un problème j'ai telle et telle chose à calculer je prends un code je prends un logiciel je mets mes données dedans et j'obtiens une réponse et c'est c'est extraordinaire pouvoir vivre dans un monde où la disponibilité de ce genre d'outils numériques est à portée de main imaginez si Newton en 1650 avait accès à ces ordinateurs je suis sûr qu'il aurait résolu ces lois bien plus vite enfin bref donc je terminerai en conclusion que un modèle mathématique est au final une description et non pas une explication du phénomène physique c'est pas la tâche d'un scientifique d'expliquer le pourquoi mais de décrire le comment un modèle mathématique est au final ni faux ni vrai la seule critère c'est qu'il soit utile et qu'il a un pouvoir de prédiction et ça répond à la question du titre nous sommes confrontés à certains obstacles mathématiques notamment dans la résolution des équations et que les méthodes d'approximation sont un peu le pain quotidien de quelqu'un comme moi qui fait des mathématiques appliquées et entre autres les méthodes d'approximation comme la simulation numérique et je note que la puissance de calcul et la disponibilité des outils numériques d'aujourd'hui est vraiment une aubaine une chance que j'encourage les générations jeunes et futures d'être exposés à la programmation et à la modélisation à un jeune âge nous on a fait au collège du Pascal mais ça aurait été génial de faire du Python au collège pour pouvoir de pouvoir toucher avec nos mains ou avec nos déchiffres et aussi avec la visualisation les concepts de la physique et des concepts fondamentaux du monde qui nous entoure donc je terminerai ma présentation ici et je réponds volontiers à vos questions et je vous remercie pour votre écoute Merci beaucoup David merci de nous avoir un peu pris par la main en traversant un peu toutes ces étapes des fondamentaux de ce qui se cache derrière les modèles jusqu'aux simulations et puis c'est vrai que comme tu l'as décrit aussi avec quelques exemples c'est des méthodes qui qui gouvernent dans certains sens aussi pas mal d'aspects de notre vie de nos quotidiens et puis je pense que c'était un peu la volonté qu'on avait aujourd'hui aussi de montrer de retourner un peu aux fondamentaux qu'est-ce qu'il y a derrière une application pratique des maths on va passer maintenant aux questions si on parle de retourner déjà un peu aux fondamentaux tu as parlé de Newton pour commencer on a une question de Grégoire Fabre qui nous dit quand elle tombe est-ce que la pomme n'atteint pas une vitesse maximum alors Grégoire a raison quand on ne néglige pas la force de friction de l'air donc la force visqueuse de l'air qu'il y a une vitesse terminale à cause du frottement de l'air et j'ai préparé un petit slide supplémentaire qui répondrait à la question de Grégoire par une contradiction où les gens ont fait un test dans une chambre à vide et ils ont mesuré la différence ou le temps de chute d'une boule de bowling qui a priori est beaucoup moins sujette à la force de frottement qu'une plume une plume forcément si vous la laissez tomber elle va flotter et elle va effectivement tomber beaucoup plus lentement qu'une boule de bowling si vous faites l'expérience dans l'air mais dans ce centre de la NASA dans l'Ohio ils ont fait un vide très poussé ils ont laissé tomber ces deux objets et de manière absolument incroyable les deux objets atteignent le sol en même temps et du coup les lois de Newton fonctionnent comme elles devraient et pour répondre à la question de Grégoire si je faisais cette expérience dans le vide et que j'étais capable d'avoir un vide infini la pomme n'atteindrait pas de vitesse maximale la vitesse croît très à l'infini avec le temps alors après ça heurte certaines barrières comme la théorie de la relativité est restreinte parce que la vitesse la plus élevée c'est celle de la lumière mais on ne va pas rentrer dans ce genre de détails à ce moment-là ce sera pour un prochain quart de guerre oui peut-être on a parlé un peu des fondamentaux et puis on a deux questions qui regardent plutôt aussi vers l'avenir les développements récents au futur des techniques de modélisation de simulation la première c'est par rapport au machine learning quelle sera ou serait la place du machine learning à l'avenir est-ce qu'il peut être considéré comme un modèle simple à interpréter c'est une question très intéressante et très très brûlante le machine learning en définitif en tout cas de la manière dont je le comprends c'est une boîte noire qui est très forte à faire de l'interpolation donc le machine learning c'est en gros essayer de paramétriser d'avoir une grande quantité de paramètres un système fortement non linéaire et en l'entraînant en ayant des données test on arrive à le le fine tune on arrive à le le calibrer de sorte à ce qu'il puisse faire des tâches qui sont a priori extrêmement difficiles comme reconnaître un chat ou un chien dans des images donc on peut entraîner un algorithme pour faire cette différence à l'aide de machine learning alors oui c'est extrêmement c'est un outil extrêmement intéressant pour analyser certaines dynamiques il y a beaucoup il y a une promesse dans le machine learning de pouvoir être capable de prédire le temps à des échelles beaucoup plus grandes car le processus d'entraînement de le training est plus sensible à des à des petites déviations et il est capable d'aller un poil plus loin que les prédictions disons approximatives que j'ai décrites par simulation numérique donc oui il y a place pour le machine learning et l'intelligence artificielle de consolider et peut-être d'avoir d'étendre notre capacité prédictive des modèles existants après je ne suis pas sûr que ça peut être qualifié comme un modèle simple parce que je crois que personne n'est capable d'expliquer pourquoi le machine learning marche c'est un problème mathématique très difficile une deuxième question qui touche aussi un peu les les nouvelles technologies donc tu as parlé de simulation numérique tu as parlé de la loi de Moore qui montre l'évolution exponentielle de nos capacités de calcul il y a un prochain développement dans le domaine de l'informatique qui est très attendu c'est celui de l'informatique qui est l'informatique quantique Marc nous demande selon toi quand est-ce que les ordinateurs quantiques vont commencer à être utiles dans ton travail peut-être déjà aussi est-ce que tu peux moi j'ai souvent entendu dire qu'une des promesses de l'informatique quantique c'est justement de nous aider à faire des meilleures simulations est-ce que tu peux avant de répondre à la question de Marc nous faire une petite explication en quoi ça consiste et pourquoi ça serait utile dans ce domaine des simulations alors je vais essayer de répondre c'est pas forcément mon domaine mais salut Marc ça me fait plaisir de te voir alors l'université de Western Australia le groupe de physique travaille pratiquement exclusivement dans le quantum computing les ordinateurs quantiques et donc je frôle un peu des fois j'assiste à certaines présentations et j'essaie de comprendre ce qui se passe alors si j'ai bien compris il y a deux défis le premier défi qui est un défi technologique de réaliser le premier ordinateur quantique alors il existe des versions primitives de ces ordinateurs quantiques Google je crois Microsoft je ne sais plus quel laboratoire en ont mais c'est très limité pour l'instant il y a un défi technologique par rapport au bruit donc le signal le rapport signal sur bruit que les ordinateurs quantiques pour l'instant sont incapables de résoudre mais si ça marche ou quand ça marche peut-être c'est une question de temps les problèmes les questions qu'on pourra résoudre avec les ordinateurs quantiques seront faites en un clin d'œil alors qu'avec les méthodes classiques ça nous prendrait des années de simulation l'aspect quantique réduit la complexité du problème la complexité au sens programmation problème linéaire non linéaire et c'est tout l'enjeu de ces ordinateurs quantiques c'est de pouvoir détruire la barrière classique si je dois faire une chose x fois je dois la faire x fois si je dois la faire x fois au carré x au carré fois je dois la faire x au carré fois il se trouve qu'il y a des algorithmes quantiques que même si le problème est x carré l'algorithme quantique peut le faire avec x itérations et c'est vraiment ça le bénéfice des ordinateurs quantiques et le jour où ça sera accessible c'est clair qu'on va l'utiliser pour faire de la modélisation de fluides la modélisation des fluides la modélisation des particules etc donc je me réjouis que ça marche mais je mets quelques bémols dans le fait que ça va peut-être prendre encore quelques années donc à voir merci pour cette réponse on a aussi une question de Quentin Ladeto est-ce qu'il y a des modèles mathématiques pour les simulations qui prennent en compte des discontinuités par exemple les signes noirs etc donc tu as parlé des aspects du chaos là Quentin Ladeto abord le sujet des discontinuités est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est je ne connais pas j'essaie d'interpréter la question il y a plusieurs éléments de réponse je dois dire je suppose qu'il entend que en tout cas dans un système dynamique que les trajectoires sont censées être continues au sens où il n'y a pas tout à coup une discontinuité ou une brisure de la trajectoire temporelle ou particulière alors on est capable mathématiquement d'introduire des discontinuités ça ce n'est pas forcément un problème on est aussi capable d'introduire ces discontinuités de manière à l'échelle de la numérisation en fait il y a aussi des techniques par exemple les discontinuous glurking methods qui introduisent de manière explicite le fait que les champs qu'on essaye de résoudre à travers nos équations sont discontinus alors il y a tout plein de techniques qui s'alignent sur ces discontinuités c'est par exemple quelque chose qui est important lorsqu'on fait la modélisation de chocs par exemple dans des explosions ou dans des régimes turbulents de fluides les chocs sont en quelque partie des discontinuités et il faut les traiter telles qu'elles maintenant je ne sais pas ce que ça veut dire des signes noirs peut-être qu'ils pourraient préciser le terme je n'ai jamais entendu parler de ce terme je ne peux pas commenter David si vous voulez prendre la parole peut-être savoir avec le fait qu'en Australie de l'Ouest les signes sont noirs les signes noirs je crois que c'est les événements vraiment inattendus ok on va demander à Quentin qui va nous poser directement cette question c'est vrai la fine que le signe noir oui salut bonjour non je crois que là en fait le signe noir c'est un événement que l'on n'attend pas généralement mais je pense que vous avez très bien répondu à la question en fait c'est que généralement dans des modèles on a soudainement quelque chose qui se passe qui n'était pas vraiment modélisable et je me demandais s'il y avait justement des façons d'essayer de le prendre en considération mais comme vous venez de l'expliquer apparemment la réponse est oui donc c'est bon on adapte continuellement les modèles effectivement quand on voit qu'on n'arrive pas à atteindre le degré de précision qu'on veut les discontinuités ce n'est pas forcément le problème le problème ce sont les singularités il y a des systèmes qui ont tendance à exploser à la figure et ça c'est plus difficile à contourner qu'une discontinuité très bien merci David est-ce que tu veux peut-être arrêter ton partage d'écran comme ça on peut continuer la discussion si je trouve mon bouton voilà super donc si vous avez encore d'autres questions on les prend on les prend volontiers moi j'en avais une c'est vrai que t'es toujours aussi engagé tu milites aussi pour qu'on introduise des méthodes de simulation qu'on encourage aussi à faire les jeunes à coder comment tu vois le lien aussi là-dedans dans l'apprentissage aussi ou dans ton travail avec les étudiants oui effectivement je crois que ça devrait venir tôt dans le cursus de gens qui sont qui sont en train de faire de l'ingénierie des mathématiques ou de la physique plus tard moi j'ai adoré un cours qu'on a eu en troisième année du collège de mathématiques appliquées où on a codé je me rappelle encore une technique de spline de spline cubique pour faire de l'interpolation de données quand on a un code et qu'on arrive à extraire des données on arrive beaucoup plus facilement en tout cas c'est mon cas de visualiser ce qu'on fait et les mathématiques sont d'autant plus claires quand on a accès à quand on est capable de visualiser au final les concepts très abstraits mathématiques et la numérique la visualisation l'assimilation c'est une excellente méthode pour ingérer des concepts mathématiques il y a un aspect pédagogique d'exposer les étudiants ou les adolescents à programmation juste pour pouvoir intégrer plus facilement les mathématiques je veux dire est-ce qu'un étudiant peut expliquer l'intégration ou le calcul différentiel il sait peut-être les formules il a une recette de comment faire ce genre de choses mais il y a tout un aspect géométrique il y a tout un aspect physique qui est lié au calcul différentiel ou à la mathématique etc que ça serait dommage de louper l'opportunité d'utiliser les outils numériques accessibles vraiment sincèrement j'ai téléchargé un script je l'ai modifié un peu à ma source et puis après une heure j'avais une jolie petite image ça ça serait facilement intégré dans un cursus scolaire après à l'université on le fait d'office donc c'est là où on est bien exposé à ces concepts là il n'y a pas forcément quelque chose à changer mais c'est une idée on a mis d'ailleurs dans le chat le lien vers le code que tu avais développé qui était sur GitHub aussi si tu as d'autres ressources qu'on peut partager avec les participants aujourd'hui on les fera volontiers fontiers suivre aujourd'hui c'est quelque chose d'assez c'est indissociable d'un côté les maths et puis je ne sais pas comment l'appeler la capacité à coder à utiliser des outils de simulation je pense je pense que dans le domaine académique en tout cas c'est rare de trouver des jeunes chercheurs qui font que des mathématiques abstraites et sur papier c'est rare il y en a il y a des gens capables mais la plupart des gens qui rentrent dans le cursus un cursus académique de recherche sont confrontés à un moment à un autre à utiliser un outil numérique alors moi je trouve ça ça ne me pose aucun problème mais ça pose ce problème à certains chercheurs il n'y a plus beaucoup de problèmes qu'on est capable de résoudre à la main du coup c'est peut-être tout a été fait tout a été fait par un russe dans les années 50 je veux dire c'est 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 rare d'arriver à trouver une niche ou un problème qui n'a pas été résolu auparavant par des méthodes classiques et du coup je pense que le progrès théorique et peut-être technologique se fera à travers de plus en plus de numérique donc l'application d'outils numériques de plus en plus précis de plus en plus efficace de plus en plus robuste etc etc et personnellement c'est un domaine dont j'adore évoluer dans ce domaine où on est à la fois un mathématicien à la fois un physicien mais à la fois un analyste numéricien c'est plusieurs cordes à son arc c'est une évolution qu'on voit dans pas mal de branches aussi donc si on se projette maintenant si on veut espérer à l'avenir des meilleurs modèles qui permettent d'améliorer notre compréhension du climat par exemple ou d'arriver à mieux simuler le comportement des particules on parlait au début de tes travaux de recherche aussi dans la fusion l'effort il va devoir où est-ce qu'il y a le plus de potentiel c'est du côté des théories mathématiques à développer ou des techniques de simulation je pense c'est les deux il y a d'efforts il y a un effort de donc les machines les ordinateurs quantiques sont un effort pour faciliter et rendre les algorithmes de plus en plus efficaces de pouvoir faire des opérations mille un milliard fois plus vite qu'on le fait aujourd'hui ça ça nous permet d'un point de vue théorique de simplifier nos modèles paradoxalement c'est beaucoup plus simple de simuler 10 à la puissance 23 particules d'un point de vue théorique c'est beaucoup plus simple les équations qui gouvernent chaque particule individuellement sont beaucoup plus simples qu'un modèle fluide collectif donc un modèle de champ moyen de toutes les interactions microscopiques des particules ça c'est un modèle compliqué alors qu'un modèle microscopique c'est extrêmement simple mais on n'a pas la puissance de calcul aujourd'hui pour pouvoir faire la modélisation de 10 puissance 23 particules c'est juste pas possible peut-être dans 10, 20, 50 ans ou peut-être à l'arrivée des ordinateurs quantiques on sera capable de le faire et là ça sera très intéressant parce que on approchera réellement les questions fondamentales de conservation d'entropie conservation etc on rentre dans le vif du sujet du point de vue théorique et du point de vue physique après il y a aussi des enjeux techniques des enjeux politiques je sais qu'il y a un projet aux Etats-Unis le projet Petascale qui est d'incrémenter la puissance de calcul des clusters de centres de calcul de facteurs 1000 il y a un objectif un enjeu politique derrière pour contrer entre guillemets la Chine qui est aussi un acteur scientifique et politique important aussi ils ont des ambitions de calcul et de de puissance de calcul ambitieux il y a des aspects sécuritaires la cryptographie etc tout ce monde de bitcoin le monde bancaire etc la bourse je pense qu'il y a assez à faire il y a des pistes très intéressantes à explorer d'un point de vue et mathématique donc théorique et calculatoire numérique ça va fonctionner main dans la main j'ai envie de dire donc les maths comme un enjeu stratégique du 21ème siècle ça se peut ça se peut en tout cas ça si ça ne vous a pas motivé à continuer à vous intéresser aux mathématiques et à leurs applications je ne sais pas ce qu'il vous faut merci beaucoup merci beaucoup David d'avoir passé cette heure avec nous merci à vous pour cette présentation les réponses aux questions c'est vraiment un champ qui est vraiment fascinant quant à nous c'était notre dernier quand même c'est scientifique avant les vacances cet été il y a différents événements aussi qui tournent autour des sciences en Valais je vous invite à jeter un oeil à l'agenda de Sciences Valais il y a pas mal notamment d'excursions intéressantes autour de la botanique des sciences naturelles de quoi aussi découvrir la région et puis apprendre plein de choses donc ça c'est en ligne sur agenda sciences-valais.ch et puis aussi un grand merci à Émilie Sandrine toute l'équipe de Sciences Valais qui ont permis d'organiser à nouveau cet événement merci à toute l'équipe de Neurone et puis si vous voulez rester en contact avec les prochains carnotiers toute l'actualité de la science et de la recherche en Valais vous invite à vous inscrire à la newsletter de Sciences Valais et puis à regarder aussi ce que fait l'association Neurone voilà un tout grand merci les remerciements et félicitations arrivent aussi dans le chat pour David merci beaucoup je vous souhaite un bon appétit une bonne suite de journée et puis à tout bientôt au revoir merci à tous